La fusion des flammes jumelles ne peut intervenir qu'en fin de cycle d'incarnation. Elle annonce la fin du parcours et sonne le retour à la maison. Elle leur permet de réaliser enfin ce qu'elle s'efforce de faire depuis leur venue au monde, cicatriser leurs blessures originelles. Cette ultime étape leur apporte la compréhension nécessaire et estompe définitivement l'illusion de la séparation. Cette carte est une invitation à la béatitude. Les énergies dégagées par la fusion sont équivalentes à celles d'un maître ascensionné. Elles occasionnent un vent cosmo tellurique qui souffle sur les blessures et balaie le passé. Le discernement a remplacé la méfiance, la conviction a dissipé le doute, l'omniscience a détrôné la peur, l'avenir se lie au passé et se découvre dans le présent. La densité se fait fluidité, la pesanteur se fait légèreté, l'espace-temps est libéré et ouvre les portes de la cinquième dimension. La matière se spiritualise et la spiritualité se matérialise. La dualité crée l'unité et inversement. La singularité se lie dans le couple et réciproquement. Vos âmes fusionnent. Elles vous offrent la totale liberté de vivre inconditionnellement votre amour. Vous vivez conscient de vos mots et de vos actes. Un nouvel art de vivre, celui de percevoir l'aspect négatif et positif des choses pour le ramener sans aucun jugement à l'équilibre et à la justesse de ce qui est dans le plus grand respect de soi et des autres. Les égaux sont transcendés et deviennent le réceptacle de vos âmes. Les âmes inondent vos personnalités et les éclairent afin que soient incarnés à la présence « Je suis ». Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Salut à tous, je suis Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler de la fusion des flammes jumelles. Qu'est-ce que la fusion ? C'est un sujet que j'ai souvent évoqué par-ci, par-là, que j'ai survolé plus ou moins parce que j'étais pas prêt à en parler, j'avais pas envie d'en parler. Je manquais d'informations, je manquais de compréhension et la manière dont je percevais cette étape, qui est un processus alchimique, me paraissait incomplet. Il y avait un truc en moi qui me disait « non, c'est pas le moment » et ça fait quelques mois que ça me titille, ça me pousse et que du coup je me décide à vous en parler, faire une vidéo où je ne veux parler que de la fusion. Qu'est-ce que la fusion ? Quand est-ce qu'elle arrive ? A quoi elle sert ? Pour qui est-elle ? Est-ce qu'elle est vraiment déterminée ? Est-ce qu'elle fait vraiment partie du parcours ? Ce que j'aimerais qu'on essaie de voir ensemble, je vais essayer d'être concis et de pas trop m'éparpiller parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Pour définir cette fusion dans ma compréhension, je vais déjà vous dire ce que ce n'est pas. Pour moi la fusion, c'est pas une montée de Kundalini, c'est pas une relation sexuelle, c'est pas un moment que vous partagez avec l'autre, c'est pas quelque chose qu'on peut résumer, qu'on peut vivre, qu'on peut condenser dans une heure, dans une minute, dans une fraction de seconde, dans un moment que vous partagez avec l'autre et encore moins seul. Vous ne pouvez pas fusionner en étant seul. Pour moi ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas un moment, ce n'est pas une étape, c'est un processus alchimique. Tout est début dans mon parcours. La fusion comme moi je l'avais compris dans les informations que j'avais reçu. Je l'avais résumé, et ce n'est pas négatif, mais je l'avais réduit à l'image que j'avais à l'assemblée qu'on m'avait envoyé. C'est de prendre deux métaux qu'on va faire fondre et qu'on va mélanger. Si je prends de l'or avec de l'argent, on les fait fondre et on les mélange. Ça donne un troisième matériau. L'or et l'argent fusionnent et ça donne un troisième matériau. 1 plus 1 égale 3. Deux polarités, le yin, le yang qui forment le tao. Cet alliage, cette fusion se fait avec le temps. Si je veux faire fondre de l'or et de l'argent, il va falloir du temps. Ça ne va pas se faire en une seconde, en une minute ou en une soirée. Pour moi, c'est la même chose. Maintenant, on va essayer de le développer ensemble et apporter une vision plus globale et plus enrichie de ce que c'est que ce petit procédé. Pour moi, ce n'est pas péjoratif quand je dis petit procédé. Cette vision étriquée que j'avais de... Une image qui me vient en fait, c'est que je regardais par le trou d'une serrure la fusion. Si on ouvre la porte, je veux avoir une vision plus globale de ce que c'est que la fusion. C'est marrant ça. J'avais fait une vidéo sur l'énergie du couple divin. 1 plus 1 égale 3 à l'énergie du couple divin où j'utilisais deux bougies. Une bougie rose, une bougie bleue, deux flammes. Une fois réunies, crée une troisième flamme. C'est l'énergie du couple. Attention au fantasme, de 5D, de plein de choses. On ressent beaucoup de choses d'un point de vue émotionnel. Maintenant, ça ne peut pas... Ça ne peut pas épargner, ça ne peut pas empêcher le travail à faire sur Terre. Et ça va permettre d'aboutir justement à un travail sur Terre incarné, bien incarné. C'est le but dans l'incarnation d'incarner les choses, de faire des expériences pour évoluer sur un plan de conscience différent. Vous m'avez souvent entendu dire, pour ceux qui suivent mes vidéos, que la fusion c'était la cicatrisation de la blessure originelle. Une cicatrice, une blessure physique, sur une main, va passer en une minute, va passer en une heure, va passer en une journée. Elle va serre dans le temps. Suivant la profondeur de la blessure, suivant la nature de la blessure, il faudra plus ou moins de temps. Mais il faudra plusieurs jours. Il y a tout un processus de cicatrisation qui se met en place, qui dure plusieurs jours. Et bien la blessure originelle, la cicatrisation de votre blessure originelle, la fusion, c'est le même système. Ça ne peut pas se faire dans une montagne Kundalini, dans un repas, dans un lieu public, dans une relation amoureuse. Ça se fait sur du long terme. Et ça se fait, ça demande beaucoup plus de temps que plusieurs jours. Pour moi, comme je le comprends, ça commence au premier jour de votre naissance jusqu'à un certain moment. Le jour de votre naissance aujourd'hui dans cette incarnation est également la naissance de votre âme. Je vous renvoie sur ma vidéo, ma dernière vidéo intitulée « Avez-vous peur de l'amour ? » où je vous parle de la blessure de séparation avec la source. Ce n'est pas titré FJ, mais on n'a pas besoin de titrer cette blessure de séparation FJ parce qu'on a tous une blessure de séparation, flamme jumelle ou pas. Au moment de la naissance de l'âme, l'âme a une perception filtrée, erronée de sa naissance et se sent blessée. Ça crée une blessure liée à l'amour et toutes les blessures engendrent une peur et chaque peur va engendrer un comportement. Cette blessure originelle n'est pas le rejet, n'est pas l'abandon, n'est pas la trahison, n'est pas l'humiliation, n'est pas l'injustice. Elle se cache derrière. Les cinq blessures de l'âme que tout le monde connaît n'est pas votre blessure originelle. Elle cache votre blessure originelle. Donc une fois que vous avez identifié votre blessure d'âme quelle qu'elle soit et pour en y en a bien plus que cinq. Travaillez-la, cicatrisez-la et ensuite vous allez voir apparaître la blessure originelle. Je ne sais pas encore si on a tous la même. Je me pose la question mais là je manque d'informations donc je me tairai à ce sujet. Mais votre blessure originelle n'est ni l'abandon ni le rejet même si elles sont souvent communes aux deux flammes jumelles. D'ailleurs attention à l'identification de vos blessures. Souvent vous plantez de blessure. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'une polarité porte une blessure et que l'autre polarité porte l'autre blessure que vous allez vous retrouver dedans. Il y a toujours des exceptions qui confirment les règles. Et attention à ne pas prendre une exception pour en faire une règle. Là non plus pour moi ça ne marche pas mais c'est pour moi. Du coup cette fusion c'est la cicatrisation de votre blessure originelle. De la blessure de la naissance de votre âme qui est réactivée dans votre naissance aujourd'hui dans votre incarnation. Donc la fusion elle a commencé le premier jour de votre vie en tant qu'homme et en tant que femme mais également en tant qu'âme. C'est tout un cycle d'incarnation la fusion. C'est une compréhension. C'est comment changer de perception sur ma naissance. Comment guérir ma blessure quelle qu'elle soit. Comment changer de regard sur ma blessure si ce n'est en ayant une approche différente et en changeant le projecteur, le regard que je porte sur moi, sur ma venue au monde, sur ma perception. Regardez, je vous invite à regarder ma vidéo, la dernière, Avez-vous peur de l'amour ? Elle viendra en complément de celle-ci. Voilà ce qu'est pour moi la fusion. La cicatrisation de la blessure originale. Et ça se fait dans le temps. C'est pas quelque chose qu'on cherche. C'est une gestation, c'est une maturation qui prend du temps et qui vient quelque part sans qu'on cherche et limite sans qu'on s'en aperçoive. J'ai envie de dire. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, pour moi, c'est une compréhension. Au début de mon parcours, comme tout le monde, moi je voulais avoir fini, je voulais être réuni, je voulais avoir fusionné. Et j'ai cru souvent être réuni et avoir fusionné alors que ça ne l'était pas. Et quand les choses arrivent, des fois je passe à côté parce que, comme tout le monde, j'ai mon prisme qui vient étriquer certaines choses. Aujourd'hui, pour moi, je n'ai pas fusionné. C'est sûr. J'en suis sûr. Et tout ce que je vous apporte, ce n'est pas un vécu, c'est une compréhension de ce que j'ai pu vivre, de ce que je ressors dans mes consultations, dans vos rencontres. Quand je mets tout bout à bout avec ce que ma guidance m'informe, ce qu'on me fait sentir, ce qu'on me montre, ce qu'on me dit, me permet d'avoir aujourd'hui cette compréhension. Peut-être qu'un jour, je vous referai une autre vidéo je vous en parlerai différemment. Comme il y a quelques années, pour moi, c'était l'alliage de deux matériaux qu'on faisait fondre. J'avais résumé ça à ça. Aujourd'hui, voilà, pour moi, je suis dans une théorie aujourd'hui de ce qu'est la fusion. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose que l'on cherche, que l'on crée, mais qui va se faire naturellement parce que c'est très intérieur et c'est absolument pas mental. Donc, je pense que peut-être certaines personnes vont fusionner sans s'en rendre compte. En tout cas, une chose est sûre pour moi, c'est que ça implique un changement de comportement. Après un moment où vous avez cicatrisé votre blessure originelle, vous êtes en paix avec votre naissance, vous êtes en paix avec ce qui vous fait mal. Du coup, il n'y a plus de blessure, il n'y a plus de peur, il y a forcément un changement de comportement. Et là aussi, je vous renvoie sur ma dernière vidéo pour comprendre le fonctionnement entre la peur, l'amour, les blessures et les protections qu'on met en place et à quoi ça sert de guérir une blessure et qu'il est possible de guérir nos blessures. Nous venons sur Terre pour ça. Donc, cette fusion, elle intervient dans la réunion, après la réunion. Les gens qui ne sont pas réunis ne peuvent pas fusionner. Vous ne pouvez pas fusionner sans être réunis à l'autre. Réunion ne veut pas dire couple, ne veut pas dire vie de couple où on vit dans la même maison, sous le même toit. Vous pouvez très bien être réunis sans vivre ensemble. Je vous rappelle que le parcours de flammes jumelles, c'est un couple divin, rien de mystique, rien de fantasmagorique. Qui dit divin dit l'amour inconditionnel et une vie différente. Tolérance, indulgence, fraternité, solidarité, sororité, tous ces termes qui vont permettre de créer l'unité, l'universalité et d'arrêter ces séparations, de vouloir se tirer la couverture. Donc, ça ne peut intervenir que dans la réunion. La fusion se fait à deux. Elle se fait grâce à l'autre. Sans l'autre, vous ne pouvez pas fusionner. Et quand je dis avec l'autre, c'est pas bisous bisous et on est câlin et tout va bien. Parce que ça, ça n'existe pas vraiment je trouve non plus. C'est grâce au silence, grâce à l'absence, grâce au roger, grâce à l'abandon, grâce à tout ce que l'autre a réveillé. Il va réveiller vos blessures, vos peurs. Il va mettre en lumière le comportement et toutes les conditions à aimer. On ne nous apprend pas à aimer. On nous conditionne à aimer. On crée des peurs et du chantage affectif. Et il n'y a rien de naturel dans ce que l'on perçoit comme des sentiments amoureux. Souvent, vous pensez être amoureux, mais vous êtes dans une dépendance affective. Vous êtes dans les peurs. Vous êtes dans l'obsession. Vous êtes dans de la colère, dans plein de choses. Et c'est OK. Il n'y a pas de jugement à porter dessus. Mais vous n'êtes pas ça. Et c'est pas ça l'amour. L'amour rend heureux. Et tant qu'il a des conditions dans l'amour, il ne peut pas être inconditionnel. Par définition, c'est ça. Donc cette fusion, elle ne peut intervenir qu'après la réunion et grâce à l'autre, face à l'autre, même si l'autre est encore absent. Rappelez-vous que la réunion, on avance ensemble, on reconnaît les sentiments et on décide d'aller vers l'autre avec le temps. Laisse-moi du temps, j'arrive, par exemple. Dans ce couple qui est nouveau, il ne faut pas fantasmer ce couple. Et je trouve que dans le parcours de Flamme Jumelle, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'ego. Parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe à comprendre. Il y a beaucoup d'ambigulance, beaucoup d'ambiguïté dans les termes qu'on utilise. La fusion ne veut pas dire je deviens l'autre, je me fond dans l'autre, je ne peux plus me passer de l'autre. C'est tout sauf inconditionnel. Mais voilà, il y a des termes qui viennent générer certaines choses en nous. Il faut créer des conflits intérieurs, réveiller une dualité et ça fait travailler. Maintenant, attention à vos perceptions et laissez-vous le temps. Attention à ne pas être trop hâtif dans la perception de ce que vous vivez, dans l'identification de vos blessures, de vos polarités. Et attention à ne pas stigmatiser les choses. Ce qui vous fait défaut à tous, et moi le premier, ce sont les cases dans lesquelles on se met et les certitudes mentales. L'ego et le mental vont classer les dossiers et vous laisser croire que vous avez terminé quelque chose. Donc attention à ne pas vous positionner dans les cases. Dans un début ou une fin de parcours, parce qu'on veut tous être à la fin, on veut tous être avec l'autre, on veut tous être heureux. Maintenant, ce n'est pas ce qu'on veut qu'on l'ait. Et là, il y a une différence. Occultez ce que vous savez pour découvrir ce que vous ne savez pas encore. Enlevez les œillères que les peurs viennent nous mettre. Donc dans ce couple nouveau, il n'a rien de fantasmagorique, il est dans l'inconditionnalité. Dire que la vie à deux, pour ceux qui sont déjà dans la réunion, on le découvre vite en fait. On avance à deux, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de concession. Il y a de la tolérance, il y a l'ouverture de cœur, ouverture d'esprit, de l'indulgence, de la compréhension. Et c'est surtout l'absence de jugement. Dire que l'autre, on l'accepte tel qu'il est. Pas de sacrifice, attention, inconditionnalité. On n'essaye pas de faire changer l'autre, on n'arrive pas avec nos peurs. Il n'y a pas un manque de confiance, il n'y a pas de besoin affectif, il n'y a pas de dépendance. Tout ça, ça n'existe plus. On tend vers ça. Et ce couple nouveau, différent, dans sa manière de vivre, il est différent. Mais sa vie, elle est banale. Il ne faut pas fantasmer la vie du couple des flammes jumelles. Parce que la vie, elle est banale, vous avez des problèmes, vous allez vous prendre la tête. Maintenant, ce qui est différent, c'est la manière dont vous appréhendez le couple, la manière dont vous allez régler vos problèmes et vos conflits, qui fait qu'on n'est pas l'un contre l'autre, on est l'un avec l'autre. Et c'est là où toute la magie du parcours de flammes jumelles, pour moi, elle prend son sens et elle prend sa place. Il n'y a plus de conflit intérieur, il n'y a plus de conflit avec l'autre. Il y a juste une compréhension de quelque chose qui fait que, ok, on n'est pas d'accord, on est différent. Et on épouse les différences de l'autre. La complémentarité, la complémentarité, elle est là. Elle permet d'épouser l'autre. C'est l'histoire du pot et du couvercle. Si j'ai deux pots, ça ne fonctionne pas. Si j'ai deux couvercles, ça ne fonctionne pas. Il faut un pot et un couvercle. L'image n'est pas jolie, mais je trouve qu'elle est bien parlante. Du coup, deux polarités différentes, deux personnes différentes, qui épousent les différences de l'autre, sans jugement, sans compromis, sans concession, dans l'inconditionnalité. L'amour inconditionnel nécessite l'absence de jugement. L'absence de jugement de soi et de l'autre. Ce qu'on peut vivre aussi dans cette fusion, rappelez-vous, ça se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. La fusion ne veut pas dire on devient l'autre. Attention. C'est pas l'amour fusionnel entre une mère et une fille. C'est tout sauf ça, qui là est jusque de la dépendance affective et un besoin toxique de tout faire avec l'autre. Et qu'on est perdu le jour où l'autre disparaît. C'est ce que nous apprend la séparation d'ailleurs. De se séparer de l'autre, et d'apprendre à vivre sans l'autre, et d'apprendre à être heureux sans l'autre, et d'aimer l'autre sans condition qu'il soit là ou pas, qu'il me parle ou pas. Qu'il exprime ses sentiments ou pas. Peu importe, je l'aime et je l'aime. On ne va pas lutter contre l'amour d'une manière. Encore faut-il être dans un parcours de flammes jumelles. Tout ce que je vous dis fonctionne uniquement et valable uniquement pour ceux qui sont dans un parcours de flammes jumelles. Si vous ne l'êtes pas, ça ne fonctionnera pas. Ça va vous informer de plein de choses, mais ça ne rentrera pas dans votre couple. Ça c'est sûr. Du coup, ce que moi j'ai pu identifier, c'est qu'en fait, j'insiste sur le fait qu'on ne devient pas l'autre. On ne se change pas volontairement. Par contre, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a changé. Pas parce que l'autre nous l'a demandé, pas parce qu'on l'a choisi, mais on se rend compte que naturellement, en fait, on a changé. Là aussi, je vais prendre une autre métaphore. C'est l'eau chaude et l'eau froide qui se rencontrent et qui deviennent au milieu l'eau tempérée. L'eau chaude et l'eau froide se réunissent au milieu et deviennent de l'eau tempérée. 1 plus 1 égale 3, du rose et du bleu qui deviennent du violet. Donc, dans vos goûts, dans votre manière d'être, parfois, vous vous teintez un l'autre, mais vous ne le décidez pas. Et un jour, on dit, bah tiens, dans mes goûts, dans ma manière d'être, dans ce que j'aime faire, des endroits où j'aime aller, des dons qui arrivent, certaines compréhensions, ça passe par l'alimentation. Bah tiens, j'aime des choses avant que je ne mangeais pas et bizarrement, c'est ce que l'autre mange régulièrement. Mais ça, on ne l'a pas décidé. Et au bout d'un moment, ça fait tilt. Sans se rendre compte, sans l'avoir choisi, sans l'avoir nommé, on se dit, tiens, j'ai changé et je ressemble à l'autre. Je ressemble à l'autre. Mais il y a une absence de volonté personnelle. Ça se fait naturellement sans s'en rendre compte. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu identifier. Cette blessure originelle, on a tous, comme je disais tout à l'heure, une blessure de séparation d'avec la source. Au moment où l'âme sort de la source, au moment où la source accouche de l'âme, communément accouche d'un bébé, l'âme se sent rejetée, abandonnée, trahie, humiliée. Ça, c'est les cinq blessures de l'âme. Mais il y a une autre blessure originelle qui est la blessure de séparation qui apporte une compréhension différente, une perception différente au niveau de l'âme. Ça, c'est la blessure de séparation que toutes les âmes ont et qu'on entend régulièrement dans tous les éveils spirituels. Les flemmes jumelles ont une blessure supplémentaire. Pour moi, toujours dans ma compréhension de la manière dont on me l'expliquait, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas trop d'informations qui viennent différer ou me permettre d'en parler différemment. C'est pas Dieu qui crée la séparation, c'est un événement naturel. Tout comme sur Terre, un embryon qui se scinde en deux pour donner des jumeaux, il n'y a pas une explication logique, c'est la nature qui fait que l'embryon, les cellules se scindent en deux pour donner naissance à deux bébés. Au niveau de l'âme, c'est la même chose. Il y a quelque chose de naturel qui fait que l'âme se scinde en deux. qui crée ses flammes jumelles. Donc là, il y a une blessure originelle. À la base, l'âme y tue entière, et en avant de sa naissance, indépendamment de la volonté de Dieu et de qui que ce soit, l'âme se scinde en deux. Donc il y a une blessure qui relie les deux âmes. Cette blessure originelle sépare les âmes, mais également les relie. D'où l'intérêt d'identifier votre blessure originelle, et qu'elle ne peut pas être ni l'abandon ni le rejet, puisque les deux polarités ont très souvent communément la blessure, l'un de rejet et l'autre d'abandon. Elles ne peuvent pas vous relier. Par contre, cette blessure originelle, qui est différente, toujours pour moi, vous sépare et vous rassemble. On va prendre un exemple pour que ce soit plus concret. La culpabilité qui fait partie, pour moi, des blessures de l'âme que Lise Bourbeau n'a pas répertorié, mais moi que je répertorie, ainsi que d'autres. On va prendre la culpabilité. Au moment où l'âme se scinde en deux pour créer deux flammes jumelles, les deux flammes jumelles se sentent coupables de leur naissance, de leur scission. La culpabilité les scinde en deux, et les deux flammes jumelles portent la blessure de culpabilité, qu'elles vont vivre différemment, parce qu'elles n'ont pas la même polarité dans l'expression de ce qu'elles sont, dans leur comportement. Donc elles vont porter toutes les deux la blessure de culpabilité. Elles auront toutes les deux une peur liée à la blessure de culpabilité, et toutes les deux un comportement lié à la peur de se sentir coupable, mais qui seront différents. Par contre, c'est la culpabilité qui les sépare et la culpabilité qui les rassemble. D'où l'importance d'aller au-delà de ce que vous avez déjà identifié pour découvrir ce que vous ne savez pas encore. Parce que cette blessure, vous avez la même, et vous avez la même peur. Alors vous n'avez pas la même peur justement. Vous avez la même blessure avec une perception différente. C'est l'histoire d'une pièce de modé, côté pile côté face, qui crée une pièce de modé. Donc dans la culpabilité, il y a un jumeau qui perçoit la culpabilité d'une manière, de son côté, et l'autre, de son côté à lui, il perçoit différemment. Donc ça crée des peurs différentes. A nouveau, je vous renvoie sur ma dernière vidéo sur les peurs à l'amour. On a tous une peur qui est reliée à l'amour, quelle qu'elle soit, consciente et inconsciente. Imaginez que dans cette culpabilité qui sépare les deux jumeaux, il y a une polarité qui est peur d'être aimé. J'ai peur quand même, parce que j'ai fait quelque chose de mal, parce que je me sens coupable. Ça veut dire que je suis quelqu'un de mauvais et que forcément, je ne pourrai pas rendre quelqu'un heureux donc j'ai peur quand même. Pas de bol. C'est lié à la culpabilité, pas de jugement. L'autre en face, porte aussi la culpabilité, puisque c'est la culpabilité qui sépare les deux flammes jumeaux. Imaginez qu'en face, l'autre, lui, il est peur de l'amour. La culpabilité les sépare. Mon Dieu, j'ai fait quelque chose de mal. Si je l'aime, si je vais vers l'autre, je vais le faire souffrir. Du coup, je ne veux pas m'engager. Et je vais fuir, par exemple. C'est con, parce que dans cette culpabilité, dans ces peurs à l'amour que les deux ont, il y en a un qui a peur d'être aimé et l'autre, pendant cela, il a peur d'aimer. Donc le couple, il risque de prendre du temps à se mettre en place. Et la fusion, elle risque de prendre du temps à se mettre en place. C'est qu'un exemple, attention à ne pas vous identifier à ce que je suis en train de raconter. Maintenant, c'est peut-être votre cas, ça ne l'est peut-être pas. Intégrez les choses et laissez-vous le temps de comprendre votre propre parcours. Tout ça pour illustrer la blessure originelle, le comportement des deux jumeaux et qu'est-ce que ça implique, sachant que les peurs génèrent des comportements. Et que la fusion va vous permettre d'identifier cette blessure originelle, votre peur liée à l'amour, les comportements protecteurs que vous avez mis en place liés aux peurs, et que tout ça va disparaître. Si je n'ai plus la blessure de culpabilité, que je l'ai cicatrisée, elle ne me fait plus mal, donc j'ai plus peur que ça arrive, du coup j'enlève les protections. Donc la fusion va forcément vous demander de changer. Et là aussi, il y a un changement qui est naturel. On ne le décide pas. C'est comme on ne décide pas de grandir. On grandit naturellement. On ne décide pas que nos cheveux poussent. Les cheveux poussent naturellement. Ou les ongles. Donc là, il y a un mécanisme qui est naturel. Et c'est la compréhension et les réflexions que vous allez avoir qui vont vous permettre de fusionner avec l'autre. Et d'être en paix avec la blessure de votre âme, la naissance de séparation avec la source et d'avec l'autre. Pour l'imaginer aussi cette fusion, il faut comprendre que ces deux polarités sont différentes. Vous connaissez, je n'utilise pas de termes qui sont communément utilisés, quels que soient les personnes, quels que soient les termes. Parce que pour moi, ça n'accentue que la séparation et ça vous fiche dans des cases qui pour moi sont limitantes. Mais c'est perso. Imaginez que l'un sur l'amour et que l'autre sur la sagesse. Dans vos comportements, peut-être qu'on va retrouver un qui incarne l'amour et peut-être qu'on va retrouver que l'autre incarne la sagesse et qu'une fois qu'ils ont fusionné, ensemble, ils incarnent la lumière. 1 plus 1 égale 3. C'est de toute manière d'envisager, de voir la fusion, par exemple. Pour y arriver, on est tous destinés à se réunir et à fusionner sur Terre et nulle part ailleurs. Pour moi, toujours aujourd'hui, dans mes perceptions, dans ma compréhension. Maintenant, ça se fera en plusieurs incarnations, je pense. J'en suis sûr. Et ça demandera du temps. ça demande du lâcher prise, de la patience, de la foi, de la volonté. Alors volonté, courage, détermination et pas de volonté personnelle pour arriver à l'absence de jugement. Mais c'est notre destination à tous. Pour y arriver, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est le travail sur soi. Dans sa compréhension de son comportement, de sa blessure et de sa peur. Et le travail sur soi nécessite et implique de ne pas regarder l'autre. Et la plupart du temps, je suis désolé, chers amis, vous êtes tous en train d'analyser le comportement de l'autre. Et la grande question que vous me posez tous, David, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre ? Bah rien. Foutez-lui la paix. La question, c'est qu'est-ce que moi je dois faire ? Ça, c'est important. Parce que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez évoluer, plus vous allez changer. Et plus l'autre va changer également, parce que votre comportement va changer. Et ce que vous allez dégager, ce que vous allez rayonner, ce que vous allez vibrer va changer. La plupart du temps, je suis désolé, il n'y a pas du genre de ma part, mais c'est un petit peu pour mettre en lumière certains de vos comportements que vous occultez. Et c'est ok. Je suis passé à vous. Quand l'autre vous dit qu'il veut pas vous parler, qu'il veut pas voir, arrêtez d'insister. Après vous allez vous étonner qu'il vous bloque. L'autre vous dit non, je veux pas te voir, j'ai pas envie de te parler. Foutez-lui la paix, comprenez-le. Absence de volonté personnelle. Je me mets à la place de l'autre. J'entends ce qu'il me dit. Forcément ça va réveiller vos peurs. Donc vous allez vous faire plein de choses. Je vais te prouver que je t'aime. C'est pas ce qu'il demande. Donc vous vous étonnez pas de son comportement. Parce que vous, à ce moment-là, vous envoyez pas de l'amour. Même si vous avez des sentiments pour cette personne, à ce moment-là, ce que vous envoyez c'est pas l'amour. C'est des peurs. C'est de la dépendance. C'est de l'obsession. C'est de l'attachement. Donc l'autre, il voit pas votre amour. Parce que l'amour est caché derrière tout ce que je viens de citer. C'est pour ça qu'il vous dit non, je veux pas. Donc le travail sur soi va vous permettre de changer le comportement. De vous confronter à vos peurs. Et d'irer à vos blessures. Et tout ça, c'est possible. Et c'est possible sur Terre. C'est le principe de l'incarnation, une fois de plus. Analyser vos comportements, vos peurs conscientes et inconscientes. Attention aux peurs inconscientes. Et là aussi, je vous renvoie sur ma dernière vidéo sur la peur de l'amour. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui nous conditionnent et on ne se rend pas compte. Parce que consciemment, on veut quelque chose. Mais inconsciemment, on dégage autre chose. Et l'inconscient est beaucoup plus fort. Et c'est lui qui domine. Parce que lui, il protège. Attention à la peur. Avez-vous peur de l'amour ? Et quelle peur avez-vous liée à l'amour ? Je reviens au travail sur soi, au comportement. Tout ce travail de compréhension et de guérison ne se trouve pas dans votre présent. Ne se trouve pas dans votre parcours de flammes jumelles. Il se trouve dans votre enfance. Donc là aussi, point relevé pour moi qui est essentiel. Je l'ai toujours dit et je ne peux pas changer de discours. L'autre ne crée aucune blessure. Il est réveillé. Donc, ce n'est pas dans votre présent que vous allez guérir vos blessures. Ce n'est pas face à l'autre et avec l'autre que vous allez guérir vos blessures. C'est dans votre enfance. C'est dans votre naissance ou dans votre enfance. Lise Bourbeau le dit, les blessures de l'âme sont infligées les 6-7 premières années de nos vies ou à la naissance. Et la blessure originelle est également présente dans votre enfance. Donc, pour faire ce travail de fusion, vous allez devoir régresser dans l'enfance. C'est pour ça qu'on est séparés. Parce que l'autre ne va pas vous aider. L'autre est un catalyseur de plein de choses et un révélateur de plein de choses. Donc, il réveille vos blessures, vos peurs et après vous êtes séparés. Et le travail se fait indépendamment. C'est pour ça qu'il y a une séparation. La séparation est l'étape la plus importante de votre parcours. Si vous la fiez, vous ne pourrez pas fusionner. Donc, vivez-la, accueillez-la, même si elle est compliquée, même si c'est le bordel. Mais l'autre ne crée absolument rien. Il réveille tout. Donc, pour fusionner, pour guérir vos blessures, c'est pas dans votre présent. C'est pas avec l'autre. C'est pas dans ce parcours de flammes jumelles. C'est dans votre enfance, c'est avec votre père, c'est avec votre mère. Ou quelqu'un qui est présent dans votre enfance. Ou avec vous-même. La culpabilité, c'est une part qui me relie à moi. C'est le jugement que je vais porter sur moi. Je me porte coupable, je me juge coupable, pardon. Donc, je vais me punir. Je me rends malheureux. Parce que j'ai fait quelque chose de mal. Donc, tout ce travail, c'est pas avec l'autre. Par contre, c'est grâce à l'autre. Parce que lui, il vient puer sur certains points. Dans l'absence de contact, dans les contacts, dans les reliances qu'il va y avoir, ou qu'il n'y a pas, réveille toutes vos blessures. Il y en a plusieurs. Et vos peurs. Pour changer de comportement. Comment savoir si on a guéri ? On a forcément changé de comportement. On n'a plus peur. Et quand on vous rejette, ça fait plus mal. Quand on vous abandonne, ça fait plus mal. Si j'appuie sur une blessure qui est cicatrisée, je peux appuyer dessus, j'ai plus mal. Je la vois la cicatrice. Je sais qu'on m'a blessé là. Le rejet, l'abandon, la culpabilité, la blessure originelle, vous la verrez toujours. Mais la vie, il y a de rappuyer dessus, ça ne vous fera pas souffrir. Il est là le but. Pour moi toujours. Dans tout ce qu'on raconte là, les youtubeurs, les thérapeutes, les médiums ou je ne sais pas quoi, on a tous des discours différents. Mais on a quelque chose qui est commun. Plusieurs choses qui sont communes. Mais l'une d'elles, c'est l'amour inconditionnel de soi. Pour ensuite être dans l'amour inconditionnel dans le couple. Comme je disais tout à l'heure, pas de compromis, pas de concession. On change naturellement, sans se rendre compte, sans le vouloir. Avec le temps. Il y a quelque chose qui se rejoint, c'est vraiment se rejoint au milieu. Et qui permet d'être différent. Et ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus universel. Et c'est naturel, c'est très instinctif. Je m'aime d'un amour inconditionnel, je ne suis plus dans le jugement de ce que je suis. Mes blessures me font plus mal. J'ai plus de peur. J'ai un comportement qui est plus authentique, qui ne veut pas dire parfait. Par contre, il y a une paix intérieure, il y a un bonheur qui est durable, qui est stable. L'équanimité, le plaisir, la joie. Profiter de la vie. Avec les vicissitudes, la vie n'est pas parfaite. Par contre, c'est le regard que l'on porte dessus. Et la manière dont on traverse les événements qui est différent. Et qui nous permet la stabilité émotionnelle et la paix intérieure. Ensuite, on le vit à deux. On le partage à deux. Et après, ça rayonne. La mission divine, là aussi elle n'est pas fantasmagorique. Je m'aime dans l'amour inconditionnel. Dans le couple, c'est la même chose et après on rayonne. Dans l'éducation des enfants. Dans les reluances avec les amis. Dans le milieu professionnel et quel que soit le métier. Pas besoin d'être médium, pas besoin d'être sur Youtube pour rayonner l'amour inconditionnel. C'est un chauffage qui réchauffe la planète. Qui lui permet d'élever ses vibrations, ses émotions. L'amour inconditionnel, il n'y a pas que les flammes jumelles qui le vivent et qui leur rayonnent. Mais c'est le rôle. Comme plein de personnes, comme les animaux, comme la nature. Comme un enfant dans sa pureté. Il est là le rôle. Il est là le but. Et la vie elle continue. La vie est différente. Parce qu'elle nous rend heureuse cette relation. Et libre. Toujours comme je le perçois. Je vais essayer de ne pas faire trop long. J'espère de rien avoir oublié. Je sais qu'il y a encore un truc que je peux vous dire. Mais avant de terminer par ça. À deux, on est plus fort. C'est sûr. Maintenant, pour être plus fort à deux, il faut une stabilité, une solidité intérieure. Une autonomie et l'indépendance. Dans cette pas intérieure, les ressources qu'il vous faut pour la fusion, c'est de lâcher prise. C'est la patience. C'est le détachement. La pas intérieure, la foi, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et tout ça ne peut pas se faire avec quelqu'un. Ne peut pas se faire dans le couple. Donc toutes les personnes qui sont dans la réunion et qui continuent à cheminer vers la fusion, c'est top. Pour ceux qui travaillent leur fusion, cette cicatrisation là, sans l'autre, c'est parfait. Parce que si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, on peut être en couple, mais pas avec la flamme jumelle. C'est parce que vous ne devez pas être avec l'autre. Et que l'autonomie et l'indépendance, comment la travailler à deux ? Le détachement, le lâcher prise, la patience, comment le travailler quand on est en couple ? C'est parce qu'on travaille quand on est en couple. On ne travaille pas tous les mêmes choses. Mais ça, par contre, c'est les ressources qu'on a tous besoin pour évoluer. Je vais vous partager quelque chose de très personnel, que j'ai vécu. Et là, c'est bien du vécu. Ce n'est pas une compréhension. Il m'est arrivé de revivre cette blessure de séparation dans un atelier. Ce n'était pas prévu. Ça s'est présenté. Et ça a été une révélation. Parce qu'au départ, je ne voulais pas le faire cet atelier. J'ai dit « Oulala, mon Dieu, ça ne va pas, non ? Je vais mourir ? » Certainement pas. Et en fait, j'ai été bluffé. Et j'ai été surpris. Parce que ce que ça m'a permis de comprendre dans cet atelier, je ne vais pas tout raconter, mais je vais raconter l'essentiel. C'est comme un moment de la séparation, ce que j'ai pu revivre. C'est l'amour qui nous a séparés. Et rien d'autre. L'amour a créé cette séparation. Que dans le cheminement qui est lié à la séparation, il y a un cheminement intérieur. Mais qu'au moment où la réunion peut se faire, dans l'aboutissement de ce chemin personnel, où les deux jumeaux sont séparés, c'est la joie qui alimente les deux. C'est-à-dire qu'au moment où la joie est présente chez les deux, la réunion se fait. Et que ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'il y en a un qui est prêt, boum, l'autre il est déjà prêt. Et c'est très concomitant ça. Il n'y a pas de retard. Vous ne pouvez pas trop en retard. Vous serez toujours sur votre chemin, vous serez toujours à votre place. Si vous avez l'impression d'être perdu, vous n'avez qu'une chose, c'est de vous retrouver. Introspection, intériorité. On a tendance à vouloir avancer, à vouloir changer. Mais parfois, ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut une réidentification. Vous avez changé ? Analysez votre comportement. En quoi avez-vous changé ? Listez tout ce qui est fait. Analysez votre comportement. Parfois, il ne faut pas faire. On vous demande pas de changer. On vous demande d'être dans l'accueil, dans la passivité, dans l'introspection. Quand on fait du travail sur soi, tôt ou tard, on change. C'est l'amour qui crée la séparation. Cheminement personnel, séparation, la joie crée les retrouvailles. Et ensuite, il y a un véritable apaisement. C'est ce que j'ai vécu dans un atelier. Et ça, c'est du vécu. Et c'est bluffant de se dire, c'est l'amour qui nous sépare. Pourtant, les deux âmes vont percevoir la culpabilité ou autre. C'est bizarre. Comment on peut changer de regard sur un événement ? Quand on est à l'extérieur, quand on vit différemment, quand on grandit, quand on évolue ? Comment les enfants que nous avons été, qui se sentis abandonnés ou rejetés, arrivent à l'âge adulte, changent de regard sur leurs blessures ? Et là, il faut les réinformer, le petit garçon ou la petite fille. Et tout ça, ça se fait par l'hypnose, par les mémoires cellulaires, par la méditation, par la sophrologie, par les pensées, les pensées positives. L'introspection, la réflexion, pas mentale, mais une réflexion profonde sur soi pour ressentir les choses. Et les émotions sont les messagères. Les émotions vont vous informer de qui vous êtes et de l'étape dans laquelle vous êtes. Et tout ça, c'est évolutif. Ne restez jamais figé dans des cases, dans des terminologies que vous utilisez à tort et à travers, à tort et à travers, parce que souvent, vous n'identifiez pas les bonnes choses. Mais tout est juste. C'est une étape. Comme au Monopoly, restez pas dans la case départ. Sinon, vous ne passerez pas par la paque gratuit, vous n'aurez pas au premier tour 20 000 euros gratos. Bah ouais, c'est qu'un jeu. Mais la vie aussi n'est qu'un jeu. Voilà. J'espère avoir été concret, synthétique, réaliste dans mes explications. Et vous percevrez mieux ce que c'est que la fusion. C'est quoi ? C'est quand ? C'est pour qui ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Car rien de fantasmagorique, c'est pas une illusion, c'est pas un fantasme. C'est quelque chose de très banal. C'est juste la cicatrisation de votre blessure la plus vieille, la plus ancienne. Et que ça se fait pas comme ça en un clinquement de doigts. Ça se fait avec le temps. Et ça mérite du temps. Et ça mérite beaucoup d'amour, je trouve. Voilà. Je vous laisse à votre réflexion, à votre cicatrisation, à votre introspection, à votre réveil, à l'amour, à l'amour, à l'amour. Et à l'absence de jugement pour arriver à vibrer cet amour inconditionnel. Comme les guides de lumière, sans aller plus haut, sont amour inconditionnel, absence de jugement, et absence de volonté personnelle. Ils sont là pour nous. Devenir un guide sur Terre, c'est compliqué d'être un guide sur Terre. Moi j'ai beaucoup de mal à être dans cet amour inconditionnel dans le jugement. Dans le non-jugement. Et ouais. On en a du taf. On en a tous. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, très bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.